...ne journée pas comme les autres. Eh oui, Frésinette emménage aujourd'hui même dans sa nouvelle demeure. Tous ses amis sont venus lui donner un coup de main pour le déménagement, bien entendu. Il y a même le transport aérien. Bon, avant de partir, je vais vous montrer des diapos de mon voyage autour du monde et vous présenter tous les merveilleux amis que j'ai rencontrés dans les différents pays. Tu y es, flanfolé ? Lumière ? Projecteur ? Action ! J'ai commencé par le Mexico-là, où j'ai fait la connaissance de Café Olé et de son âme burrito. Café Olé m'a appris l'ancienne danse du sombrero. Olé ! Là, je suis en Tchintin. Vous voyez mes bons amis Amandine et Pousse Panda. Oh, j'aurais aimé passer plus de temps auprès d'eux. Ah ! Là, c'est Mante-Oline et son canard Colémalard. Non seulement c'est beau, là, Olé Hollande, mais c'est là qu'on fabrique le célèbre chocolat. Voici mon ami Crêpes-Sousette et son caniche éclair. Oh ! Oh ! Tiens-toi tranquille, Grignotine. Et juste de l'autre côté de la mère de Manche, les jumeaux Limo et Nadine à Piccadilly-Sorcus. On peut dire qu'ils formaient la paire avec leur chien major Pous-de-sucre. Oh, quelles merveilleuses amies. J'aimerais t'en les revoir. Rien de plus facile, Frésinette. Quand tu seras installée dans ta grande et belle maison, tu pourras recevoir tous les amis qui te sont si chers. Oui, tu as raison, Bluette. J'aurai de la place pour loger tous les amis que j'aime. Il ne nous reste plus qu'à t'aider à t'installer dans ta nouvelle demeure, Frésinette. Tu as tout préparé ? N'insiste pas, Grignotine. Tu n'arriveras pas à le bouger tant que je serai assise dessus. Attention, arrêtez ménager ! En ballon, boîtes et cartons Et partons pour la nouvelle maison Avec quelques regrets Mais là, c'est l'heure de faire ses paquets Il faut bien changer de temps en temps Pour aller voir ailleurs Donc allons-y gaiement Avec tous les chargements Sois prêt dans un quart d'heure En ballon, boîtes et cartons Et partons pour la nouvelle maison En ballon, boîtes et cartons 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 Frésinette semble s'être fait de nombreux amis Lors de son voyage autour du monde Je suis convaincu Qu'elle leur a parlé de la vallée Où l'on coule des jours heureux Sans craindre que n'arrive le lendemain Ha 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 ! Mais malheur ! Dire qu'il existe des individus Qui s'emploient à gâcher les vacances Je parle surtout de ces deux sinistres troubles faites Violette Vilaine et Taquin Tartineur Réfugiés dans leur repère du Pic-Porque-Épique Ha ha ! Violette Vilaine Vous êtes arrivée pile pour assister à la mise en oeuvre Au lancement de mon plan diabolique Ha 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 ! Mon plan diabolique ? Tu n'oserais quand même pas essayer de me surpasser Dans le domaine des vilainies Et comment que j'oserais espèce de champignon fénéneux ? Allons, allons, fripou Grâce à mon plan diabolique La petite Frésinette va trouver le temps long Et même très long Ha ha ! Je t'en prie mon pauvre Taquinou Arrête un peu de te prendre pour un autre Tu risques d'être fort déçu Ah oui ? Alors restez là et ouvrez grand votre oeil de verre Mon plan est parfait Il est machiavélique, méphistophélique Il est de moi Le grand Tartinov Tartinovitch Tzare du Pic-Porque-Épique Ratatatatatata Oh là là ! Le seul moyen de savoir tout ce qu'on a dans une maison C'est de déménager un petit beignet Ce n'est pas moi qui te le fait dire, Frésinette Nous allons préparer votre arrivée avec Flonflet A tout à l'heure Dis donc, Bleuette Il faudrait trouver quelque chose Pour faire oublier les soucis du déménagement A notre cher ami Frésinette Ah ! Faisons une petite fête Oui ! Ce serait une merveilleuse surprise Je trouve cette idée absolument géniale, Limette Nous allons organiser une petite fête surprise En l'honneur de Frésinette Et nous nous arrangerons Pour inviter tous ses amis Et que chacun de nous lui offrira un cadeau de crémaillère J'ai une bonne idée pour les cadeaux Demain, nous demandons à tous nos amis De venir avec leurs plus fameuses recettes De façon à que Frésinette sache tous Que les meilleurs mets de la vallée Ah ! Mon plan fonctionne J'en ai eu du mal avec tous ces abrutis de Pic-Bleu Je n'ai pas ménagé ma sueur Pour leur apprendre le béaba du langage Mais le jeu en valait la peine Ah ! Mais le jeu en valait la peine Il faut sans nul doute que ces oiseaux soient complètement brutis Pour répéter ce que l'on dit comme des perros Comme des perros Ah ! Personne ne peut dire un mot sans qu'il le répète Je l'ai réappris à goûter aux portes À tout enregistrer Et à tout rapporter Vive le grand Tarkino Tarkinovich Tard du forc et pic Tard du forc et pic Tard du forc et pic Hors de ma vue Oiseau des malheurs Paquets d'y plus Et rapportez-moi d'autres renseignements Sinon Ha 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 ! Comme vous les voyez Violette vilaine Mes pics bleuins vont me rapporter Tout ce qui me sera utile Pour gâcher le plaisir De la petite Frésinette Comme d'habitude, mon pauvre taquino, tes méchants tours ne sont rien à côté des miens. Si nous avons la chance de nous procurer les meilleures recettes culinaires de la vallée, rien ne nous empêche de les réunir et de publier le plus grand répertoire culinaire du monde. Vous faites également preuve d'un grand machiavélisme. Je vais dérober les recettes des fraisinettes et là, elle va trouver longues. Alors, notre nouvelle demeure te plaît, Jean-Follet? Non seulement elle est belle, elle est immense en plus. Si tu vas à la salle de bain, prends des repères pour ne pas te perdre en chemin. C'est amusant de visiter des pays étrangers, mais rien ne vaut la doucheur du foyer. Je suis heureuse d'être ici, mais je laisserai encore plus si tous mes nouveaux amis venaient me rendre visite à la vallée. Tu ne crois pas? Magnifique, voici notre premier visiteur. Qui ça peut bien être? Ah, c'est toi, Lumet. Hein? Mademoiselle de la Frisinette, j'ai le plaisir de vous présenter les visiteurs du monde. Quoi, 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 quai-jeu se travailler? Mes amis étrangers, ils sont là? Ah, c'est magnifique! Ils entrent vite! Ma petite mentholine a fait une tarte aux groseilles, avec Colin Malard, elle s'y est pris la veille. Pour Crêpes Suzette, c'est une mousse aux pétales, car nos caniches éclairs trouvent ça original. On parle d'original original ou d'original original? Les amis Amanda et Pousse Panda ont fait des moringues au chocolat. Et pour café au lait, c'est un flan mexicain. Oublie-t-on à donner un coup de main? Les recettes sont faites pour être essayées, mais il faut bien les lire pour ne pas se tromper. Parce qu'une recette, c'est comme les vagues et le vent. Quand c'est fini, ça recommence tout le temps. Si vous saviez, comme je suis contente de vous revoir, mais... Oh, bonjour, Limo, bonjour, Nadine. Je vois que ce brave majeur peau de sucre est là aussi. J'espère que tu trouveras ce qu'il faut dans ce panier de recettes. Oh, quelle heureuse idée. Un plein panier de recettes. Major peau de sucre, là, transporté. Vous êtes gentils comme tout. Je vous aime tous gros comme une montagne. Tout le monde n'avait qu'une idée. Visitez la nouvelle maison de Frésinette. Petit Beignet suggéra une partie de cache-cache qui présentait un double avantage. On pouvait effectuer la visite de la maison tout en s'amusant comme des petits-fils. Oh, des ennuis en perspective. Je dirais plutôt une partie de cache-passe. Il se cache et moi, je passe. Nya-ha-ha-ha. Nya-ha-ha-ha. Et je termine par la cuisine. C'est pas possible. Ah-ha, le panier de recettes. Un être aussi pervers que moi, c'est quoi faire en de telles occasions? Je vais avaler les gâteaux et voler les recettes de ces idiots. Bon, nous avons fouillé la maison de fond en comble et nous n'avons encore trouvé personne. Il ne reste plus que la cuisine. Suis-moi. La cuisine? Il faut que je me cache. Ah! Si vous êtes là, tant pis pour vous. Nya-ha-ha-ha-ha. Flanfelet, ne touche pas. C'est énorme. Énorme, mais quand même bizarre pour un gâteau. J'ai toujours dit que les chats portaient malheur. Ah, cette fois, tu es pris. Je ne sais pas qui tu es, mais... Oh, c'est taquin-tartineur en personne. Voyons. Oh! Le veganipi-tartineur est parmi nous. Sarre du pic, porc et pic, ratatatatatata! Oh, il part avec les recettes que vous m'avez offert. Nya-ha-ha-ha! Il va bien qui rira le dernier. Infibi-Ber, troisième du nom, à votre service, mademoiselle. Vite, Philibert, suivez ce sautau. Attachez-vous, c'est tout. Vite, Philibert, prenez par le rassi. Cour après moi que je t'attrape. Youpi ! Dis, Limon, est-ce que tu crois que ça va mal ? Non, je ne le crois pas, Nadine. J'en suis absolument sûre. Oh, non ! Cette espèce de bon arien de taca-tartineur a enlevé les jumeaux. Hé, Frésinette ! Hé, oh, tu m'entends ? Excusez-moi, M. Soleil. Nous parlerons de la pluie du bon temps l'autre jour. Oh, malédiction ! Il ne manquait plus que ça. Je ne pourrai jamais l'avertir au sujet des jumeaux avec ce sacré nuage. Bien joué, Philibert. On peut se dire que vous avez filé votre pêche. Oh, non ! J'ai l'impression que je suis attendu. Oh, regarde, Frépouille, un ver géant. Nous pourrions l'emmener à la pêche. Quel merveilleux appât pour les balles. Ah, il est vert de peur. Ça y est, j'ai résolu le problème. Toutes les recettes sont à moi. J'ai résolu le problème. Les recettes sont à moi. Nous sommes à l'égalité. Façon de parler. Les recettes sont à nous, Violette Vilaine. À nous, taquine-nous. Nous avons les plaisirs et l'honneur d'être les associés triomphants du Pic-Port-Épique. Ils sont deux. Qu'est-ce que nous allons faire ? Il n'y a pas grand-chose à faire à part attendre la suite des événements. Je vous demande pardon. J'ai gâché cette belle journée et j'ai perdu toutes vos recettes. Oh, pardon. Oh, pardon ! Mais ne t'en fais pas flonfoler. Mais ne t'en fais pas flonfoler ! Hé, de quoi s'agit-il ? Hé, de quoi s'agit-il ? C'est le Capitaine Corlette et il parle. C'est le Capitaine Corlette et il parle. Il ne fait que répéter tout ce que nous disons. Il ne fait que répéter tout ce que nous disons. Hum, hum, j'ai une idée. Mais oui, les pics bleus vont récupérer les recettes qui nous ont été volées. Les recettes qui nous ont été volées ? Comment vont-ils les récupérer ? Les récupérer ? Écoutez bien. Quand vous voulez dire bonjour, Hum, 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 hum. À la place, c'est toujours bon. Hum, 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 hum. Essayez de prendre le tour. Hum, hum, hum. Ce n'est qu'une question de sens bon. Hum, 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 hum. Tout le monde peut parler vers l'an. Tout le monde peut parler vers l'an. Ça s'apprend facilement. Ça s'apprend facilement. Hum, hum, hum. Dire m'engour au lieu de gourmand. Dire m'engour au lieu de gourmand. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Mais quand vous parlez de l'an, les gens ne vous comprennent pas. Ça les fait grasser des dents, ce qu'il y a pour résultat de leur en mettre un bon coup. Ils se sont devenus forts. Profitez de cet atout pour le mettre à vos genoux. Profitez-vous, ça va tout. Parlez-vous, ça va tout. Tout le monde peut parler vers l'autre. Tout le monde peut parler vers l'autre. Ça s'apprend fortiment. Ça s'apprend à ses bras. Dire à vous au lieu de voir. Dire à vous au lieu de voir. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Tout le monde peut parler vers l'autre. Et jamais vous comprennez pas. Ça les fait grasser des dents. Ceux qui a pour résultat de leur en mettre un bon coup. Ils se sont devenus forts. Profitez de cet atout pour le mettre à vos genoux. Sous-titrage ST' 501 Tout à moi, maintenant. Le plus grand répertoire culinaire du monde. Je vais être célèbre. Mon nom sera dans tous les journaux. Les étoiles de la gastronomie me seront décernées par le go et d'Ilo. Ma chère et tendre Violette Villene, il n'y a pas que vous. Oh, Tachino, je le sais parfaitement. Comment pourrais-je oublier mon associé, l'ombre sinistre de moi-même ? C'est être remarquable de méchanceté dont les intentions vénimeuses n'ont des gargles sans froid. Frui-pouille, bien entendu. Quoi ? Vous parliez de cette espèce d'animal en peau de sac à main ? Mes charmants Pique-Bluet, quelles sont les paroles de Frésinette que vous avez graviées, mes chers petits espions au plumage comme le rama ? Il parle merlant, c'est bien vrai que ça me fait graisser l'élan. Je reconnais bien la lettre Pied-Glory, la russe de ma fils de Frésinette. Elle m'a encore joué un trou à sa façon. Elle sait que ce genre de choses me rendent poupes. Peut-être ! Mes recettes immédiatement, je vais les rendre de ce pas. Frésinette, je t'en supplie. Si tu dis à ces oiseaux des malheurs de fermer leur bec, je te promets de te rendre ton vie. Pas question de rendre ces recettes, Frésinette. Je t'en donne de me les... Il y a du mou dans la cuillère à peau. J'ai l'impression d'être sur les montagnes rouges. Et sur la grande roue. Comment faire pour aller les chercher là-haut ? Bon, ça commence à bien faire. Hé, Frésinette, c'est le moment de récupérer ton coffret de recettes. Impossible, monsieur le soleil. Nous ne sommes pas assez grands pour la tête. Mais il faut le récupérer. Limon et Nadine sont dedans. Oh ! Quoi ? Il y a autre chose dans le panier ? Eh bien, pour être dans le bain, on est dans le bain. Peut-être pas dans le bain, mais dans les embêtements jusqu'au nombril. Mais en plus, nous ne reverrons plus ma genre peau de sucre. Céline, nous allons vous sortir de là. Cet affreux taquin-tartineur a réussi à mettre nos petits amis en fâcheuse posture pour le moins. Alors là, Taquine, je dois reconnaître que tu te surpasses. Oui, j'ai déjà réussi des tours pendables. Mais là, c'est diaboliquement. Oh ! Oh non ! Les voilà qui reprennent leur randaine. L'emparons-nous des jumeaux. Pardon ? Il n'en est pas question, je ne descends pas de mon piédestal. Oh si ! De gré ou de force ! Et toi, là, approche. Oh mon Dieu ! Nous ne pouvons pas rester là sans rien faire. Il nous reste peut-être une dernière chance. Monsieur Philibert, il n'y a que vous qui pouvez nous tirer d'embarras. Avec l'aide de tous nos petits amis. Défèche-toi, espèce de terrible idiot qui se croit génial. Je n'apprécie pas du tout cette position inconfortable. Il n'y a pas goût, espèce de bonbonne. J'ai une sainte horreur des cerveaux. Parfait, Monsieur Philibert. Tous au rassemblement, exécution. Allongez-toi, espèce d'horrible sur le poissonnet. Et vous, oisson des malheurs, faites quelque chose. J'ai raté malheureusement. Je n'ai pas le bras assez long. C'est pas chez vous de nous en tirer de là. Oh non ! Non, un cerveau et la stuc. Non, non, pitié ! Et maintenant, attention, finissons la journée comme nous l'avons commencée. Oh, 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 oh ! Ah, quelle journée en effet, là. Pour moi, tout est si tranquille d'ordinaire. Amusez-vous bien à la petite fête de Frésinettes. Moi, je vais me coucher. Aïe ! Aïe ! Aïe ! En ballon, boîtes et cartons Et partons pour la nouvelle maison Avec quelques regrets Mais là c'est l'heure de faire ses paquets Il faut bien changer de temps en temps Pour aller voir ailleurs Donc allons-y gaiement Avec tout le chargement Sois prêt dans un quart d'heure En ballon, boîtes et cartons Et partons pour la nouvelle maison En ballon, boîtes et cartons 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 Venez tous mes amis Parce que c'est la fête aujourd'hui On s'amuse et on rit C'est la fête aujourd'hui Nous voulons tous réunis C'est bon la vie Oublions-nous-nous un lui Oui, c'est la fête aujourd'hui Oublions-nous un lui Parce que c'est la fête aujourd'hui On s'amuse et on vit C'est la fête aujourd'hui Nous voulons tous réunis C'est bon de la vie Oubliez-vous nos amis Oui c'est la fête aujourd'hui La fête aujourd'hui Venez tous mes amis Parce que c'est la fête aujourd'hui On s'amuse et on vit C'est la fête aujourd'hui Nous voulons tous réunis C'est bon de la vie Oubliez-vous nos amis Oui c'est la fête aujourd'hui La fête aujourd'hui La fête aujourd'hui